Rémi, c'est le gros bon sens. C'est un homme magnifique, Rémi. Tout le monde aime Rémi Marcoux. On fait confiance aux gens authentiques et Rémi Marcoux, c'est quelqu'un de très authentique. Mon père était au départ un cultivateur qui a construit un magasin général. Un bon entrepreneur, c'est un homme honnête, généreux, créatif. Ça a été mon modèle, dans le fond. Avec mon expérience que j'avais développée chez Québécois, qui avait déjà quelques imprimeries, et c'est un milieu que j'aimais dans le fond. Ça, c'est une usine qui a été construite par le propriétaire du journal de Saint-Hyacinthe. J'ai eu l'opportunité d'acheter cette entreprise-là et ça a été le point de départ pour la grande aventure de Transcontinental. La génération de Rémi, c'est la première génération des francophones qui ont accédé aux grandes entreprises et qui les ont créées. Rémi, c'est un gars de la Beauce. Il est venu à Montréal, il a étudié, il est parti de zéro. On faisait des voyages périodiquement dans la Beauce. Mon père visitait les opérations en même temps, on arrêtait à l'usine de Saint-Hyacinthe, à l'usine de Drummondville, à l'usine de Beauceville. Vous pouvez vous imaginer que ça rentre dans la Beauce, ça prenait plusieurs heures. Pour moi, Rémi Marcoux, c'est quelqu'un qui s'inscrit dans la durée. Son entreprise, par exemple, c'est une construction patiente, lente, sur plusieurs années. Donc, c'est deux mots pour moi qui vont bien ensemble. Rémi Marcoux, pérennité. Rémi imprimait déjà le journal Les Affaires. Et en 79, le journal est devenu en difficulté. Et Rémi s'est dit à ce moment-là, c'est l'occasion pour moi d'acquérir le journal, mais en même temps de fournir un outil d'information économique et d'éducation économique au Québécois. Pour mon père, c'est important de former des entrepreneurs. Il a fondé avec HEC Montréal, ce qu'on appelle aujourd'hui le parcours entrepreneurial Rémi Marcoux. Donc, il agit comme mentor, par exemple, auprès de ces jeunes-là. C'est important pour mon père que le contrôle reste dans la famille. Il l'a dit à plusieurs reprises, il l'a dit 20 ans avant qu'on soit prêt à prendre sa relève. Donc, il nous a bien préparés pour le faire, parce que ce n'était pas juste une question de passer l'entreprise, mais c'était de la passer à des gens qui étaient prêts à la gérer. C'est un homme heureux, Rémi, heureux, parce qu'il a basé une entreprise extraordinaire, il a créé des milliers d'emplois, il a fait rayonner le nom du Québec partout, puis en même temps, il laisse une famille qui va également sûrement aussi faire de grandes choses après lui. Bravo, bravo à toi, bravo pour ce que tu as fait. Tu émerges comme un être humain magnifique, éminemment respectable, aimable, attachant, et je voudrais que ça continue comme ça encore longtemps. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada